Alors Tony, donc, dans ce livre, tu donnes donc ta vérité sur l'affaire qui empoisonne ta vie depuis plus de dix ans maintenant. Alors, on rappelle que tu as été condamné en première instance à cinq ans de prison, dont trois fermes. Tu as déjà passé cinq mois derrière les barreaux en détention préventive. Tu as fait appel de cette décision. La condamnation est très récente. Tu es donc, puisque tu as fait appel de nouveau présumé innocent. Donc, tout se passe, pour ceux qui n'ont pas suivi forcément l'histoire, dans la nuit du 22 au 23 octobre 2011. C'est là que se déroulent donc les faits qui te sont reprochés. Tu dors avec ta femme à ce moment-là et ton fils lorsque tu reçois un appel en pleine nuit de Giovane, le plus jeune de tes cinq frères. Il était en boîte de nuit donc au Catras, une boîte assez mal fréquentée, DC les Nancy en Meurthe-et-Moselle. Est-ce que tu peux nous raconter la suite ? Raconte-nous cette soirée, Tony, c'est important de replacer les choses dans le contexte. En fait, je reçois un coup de fil de mon petit frère et je ne sais pas trop où je suis. Tu t'imagines bien, à 3 heures du matin, tu te demandes ce qui se passe. Au départ, je vois que c'est lui, donc mon petit frère Giovane, on est des couches tard dans la famille. Donc, je dis, tiens, il abuse un peu. Je dormais. Et donc, tu entends ton petit frère qui est paniqué, qui, voilà, je me suis fait agresser, viens me chercher, tout ça. Donc, toi, tu paniques, le téléphone tombe, tu cherches à t'habiller vite, tu ne sais même pas où il est. Après, il te rappelle, il t'explique. Parce qu'en fait, la boîte de nuit n'était même pas à un kilomètre de chez moi, à vol d'oiseau. Mais je ne sais pas où elle se trouve, parce que c'était une boîte vraiment qui avait mauvaise réputation. Je l'explique dans le livre, d'ailleurs, s'il m'avait parlé qu'il sortait dans cette boîte, je lui aurais dit qu'il n'y va pas. Et donc, quand je m'habille, il m'explique que c'est près du Jardy Land, donc je le rejoins. Et là, je me suis dit, il me dit qu'il s'est fait agresser par une dizaine de personnes, je vais aller le chercher tout seul. Je ne sais pas où je vais. Je dis, je vais peut-être quand même appeler mon frangin, parce que je ne sais jamais, quoi. Et donc, j'appelle mon frère et voilà, j'arrive près du Jardy Land, je récupère, je vois qu'ils sont deux. Mes deux petits frères sont là, donc Jovan et celui qui est juste en dessous de moi. Et à ce moment-là, mon grand frère arrive avec sa voiture. Il y a une incompréhension, je crois qu'il me dit, ça s'est passé où ? Et en fait, il me demandait où est le petit ? Et moi, je lui montre la direction du 4 As. Et en fait, lui, il fonce sur le parking, pensant à aller récupérer mon petit frère. Et là, moi, je le suis pour lui dire, non, non, reste là, c'est bon, j'ai récupéré les petits, tout va bien. Sauf que lui, le temps que j'arrive, je le suis en voiture, il rentre dans le parking et là, il avance dans le parking. Moi, je passe devant lui à ce moment-là. Et à ce moment-là, les videurs qui sont à l'intérieur de la boîte de nuit sortent et ils ne cherchent pas à comprendre. Ils sortent la matraque télescopique, ils viennent vers moi. Il n'y a aucun échange de paroles. Et là, on se fait gazer. Et là, on se fait gazer, on reçoit des barricades. Alors, on se défend comme on peut, on renvoie les barricades. Et là, c'est vrai qu'on a entendu un mois, dans mon souvenir, j'entends un coup de feu. Et bon, apparemment, il y en a eu plusieurs, puisqu'il y a plusieurs blessés. Et bon, tant bien que mal, je réussis à prendre les petits, on réussis à remonter dans la voiture et on s'en va. Voilà comment... Parce que c'est ce que tu as vécu. Exactement. Tu repars comme ça et tu ne te dis jamais que ça va aller plus loin que ça. Ou du moins, tu ne penses pas aller en prison tout de suite après. Parce que les videurs, eux, disent que c'est toi qui as tiré. Oui, mais ils ne disent pas ça tout de suite. Au départ, en fait, il y a eu des multiples versions des videurs. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment on peut juger cette affaire. Ouais, te condamner à ça. Tout simplement me condamner en n'ayant aucun élément probant qui puisse nous innocenter. Parce que quand on parle de cette histoire de vidéosurveillance... Oui, alors, la vidéosurveillance a été effacée, c'est ça ce que tu dis ? Ce n'est même pas effacé. En fait, pour tout expliquer, il y a une vidéosurveillance. Eux disent qu'ils ont vu, soi-disant, quatre hommes armés. Donc, elle marchait. Ils ont vu quatre hommes armés. Ils sortent quand même. Donc, je ne sais pas si... Même un videur de boîte de nuit, il voit quatre hommes armés sur un parking. Ils ne sortent pas. Ils ne vont peut-être pas sortir comme ça. Ils ne pensent pas. Et donc, tu restes dans la boîte de nuit et tu appelles la police. Non, eux, ils sortent. Ils reconnaissent être venus au-devant de nous. Et ils reconnaissent nous avoir gazés. Mais Tony, s'ils t'accusent, ils vous accusent d'être armés, il y a des tensions d'armes. On est d'accord ? Oui, oui. Donc, automatiquement, ils remettent la main sur les armes. Pour tout dire, ils expliquent, par exemple, qu'il y a certains videurs qui expliquent qu'on a des armes automatiques, mais on ne retrouve aucune douille. On ne retrouve aucune arme. Le seul élément qui peut déterminer si tu as tiré des coups de feu, ça s'appelle le tamponnage. Je ne connaissais pas ça avant. On ne nous le fait pas. Donc, je veux dire, tu es 48 heures en garde à vue. Le tamponnage, c'est une technique qui permet de savoir s'il y a des résidus de balles ou de la poudre sur les doigts. Ça a été fait à mon plus jeune frère, mais pas aux autres. Voilà, ça a été fait à mon plus jeune frère, c'est revenu négatif, et nous, on ne nous le fait pas aux trois autres. Pourquoi ? Aujourd'hui, ça joue en notre défaveur. Parce qu'on dit, comme ça n'a pas été fait... Il y a une présomption, oui, d'accord. Oui, mais ça ne joue pas. Comme la cassette. On n'a pas de vidéo qui prouve que vous n'avez rien fait, donc vous êtes coupable. J'ai vraiment l'impression aujourd'hui d'être jugé coupable au bénéfice du doute. C'est ça qui est frustrant.